Musique Et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 J'espère que vous êtes content de me retrouver Moi je suis content de vous retrouver les gars Et je suis content aussi de vous retrouver avec ce camion Alors ça va faire pas mal débat dans les commentaires à mon avis Avec ce camion jaune Renault Que tout le monde dit ouais jamais de la vie tu verras ce genre de camion On a dans la vraie vie comme ça nananinana Ecoutez j'avais envie de me faire un plaisir Donc on est parti avec ce camion Nous sommes en Finlande puisque vous savez que j'ai acheté un garage à Giraska Là ici et c'est des routes qu'on a jamais prises tu vois Je suis jamais allé là donc on va découvrir des nouvelles routes Et on va monter là-haut sur Oulu il me semble Pour faire une... pour livrer un tractopelle si je dis pas de bêtises On va chercher notre cargaison les amis sans plus tarder Avec notre magnifique Renault Truck Vive Renault et vive les garages Renault Il se passe beaucoup de choses dans les garages Renault Allez on est parti les gars Non le frein à main tac c'est réglé Voilà et on est parti Hop ça fait longtemps hein vous savez à chaque fois Mais ça fait longtemps que j'ai pas touché Au G27 au jeu etc Est-ce que ça passe ici ? Bien sûr que ça passe Ça par contre ça ça fait plaisir Depuis que j'ai fait mon stage là Enfin mon premier stage en tout cas J'ai une autre vision du camion Et je vois que ça passe à chaque fois Quand je pense que ça passe pas En fait ça passe et je suis trop content Voilà je suis trop content de ça Allez on part sur un premier feu rouge pour commencer Les amis merci beaucoup pour vos retours Sur la vidéo de la semaine dernière En effet c'était il y a une semaine Alors on voit pas le feu là Comment on va faire maintenant ? On voit pas le feu mais c'est débile Les gars on voit pas le feu C'est complètement con Mais c'est complètement con Attendez On est d'accord c'est complètement con ça Ah là on voit le feu Hop voilà on va rester comme ça Bon on va allumer les feux de croisement quand même Parce que j'ai l'impression qu'on voit rien du tout Voilà j'espère que vous êtes tous très bien les amis Bah moi je vais pas vous mentir Donc je ne vais rien dire Par contre voilà mon stage c'est terminé Mon premier stage donc Comme je vous en ai déjà parlé La semaine dernière c'était lundi mardi mercredi Et cette semaine c'était aussi lundi mardi mercredi Pardon Ouais je me suis peut-être un peu trop enflammé Et ouais ça s'est super bien passé Voilà il y a un truc qui s'est super bien passé c'est ça Et là du coup semaine prochaine Je vais repartir du coup en formation A mon auto-école Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer Comment ça va se passer Est-ce qu'on va rentrer dans du concret ou pas J'ai vraiment hâte de voir ça Evidemment je vous tiendrai au courant N'hésitez pas à me follow sur Instagram Donc voilà au moment où je tourne cette vidéo Nous sommes le 30 avril Il est 8h45 Donc à voir si cette vidéo sortira aujourd'hui Ou si elle sortira ce week-end Mais dans tous les cas elle sortira dans un court laps de temps Donc ça c'est plutôt cool Putain mais c'est pas possible Pourquoi il fait On est d'accord il m'a fait un break check le mec devant là Sans déconner là Bon bah on est plutôt pas mal les gars là On est plutôt pas mal On va se chercher directement notre cargaison Et puis voilà Oui bon alors pour parler un peu d'actu Est-ce qu'on peut parler un peu d'actu Je ne sais pas Ah et par contre ouais Déconfinement les gars Ça c'est bon ça Ça y est Donc fin du déconfinement Le 3 mai je crois Je sais plus Mais non le 1er mai Donc demain Je sais plus Mais par contre même le couvre-feu Alors ça Et si je puis me permettre C'est le truc le plus con du monde Le couvre-feu Qui l'enlève Ça c'est fantastique Et j'ai trop hâte Et j'ai des projets pour cet été Je vais vous en parler Mais par contre Le fait de le faire progressivement C'est la première fois Où je suis complètement Mais complètement A 100% En désaccord avec le gouvernement Parce que Vraiment Il y a eu des décisions Qui étaient dures Mais il fallait faire quelque chose Tu vois Tu peux pas rien faire Et donc On peut pas toujours trouver Les meilleures solutions Mais Donc voilà Il y a des trucs qui nous saoulaient Mais des trucs où j'étais quand même d'accord avec eux Là Le couvre-feu Le reculer progressivement C'est le truc le plus con du monde C'est à dire que Autant c'est con Mais autant ça sert surtout à rien Genre Faites le sauter directement Ce sera quand même plus simple Enfin je sais pas Et ça va rien changer C'est complètement con C'est complètement con Alors regardez Je ne suis pas à charge Je n'ai pas de remorque Donc je vais me mettre sur la gauche Et je vais doubler le bus Eh Il y en a là dedans Eh J'ai appris beaucoup de choses Durant mon stage Non non mais voilà Bref Ce couvre-feu c'est incroyable Pour cet été les gars J'ai trop hâte de l'été J'ai trop hâte de l'été Je vous tiendrai au courant On est dans du concret On est dans du concret les gars Je vais retrouver Une partie de mes acolytes Cet été au mois de juillet Et on va être On va être trop bien On va être trop bien En 2019 J'ai rencontré IRL Creo Mais en fait Creo il est venu Chez moi en Alsace Chez nous en Alsace Et là on va se rencontrer Je vais rencontrer Anaïs IRL Et L'Idid Et Alors Firestorm Arthur On va y aller ensemble Et tout Et on va aller là-bas On va aller au lac Léman Les gars On va aller à côté de Genève Ça va être incroyable Pendant une semaine On va se louer Aujourd'hui je le réserve Sachez le moment où je tourne cette vidéo En cet après-midi Je le réserve J'ai trouvé une location Insane Je suis trop content Je suis trop content Ça va être incroyable Ça va être des vacances de fou les gars Ça va être des vacances de fou L'année dernière J'ai pas pu partir en vacances A cause du Covid Cette année Il faut que je parte en vacances Le problème c'est que J'ai pas la foi De partir seul en vacances Et encore moins En Charente Maritime Tout seul Donc J'avais besoin de changer de destination Et surtout de partir Avec un pote Et Bah vas-y je t'en prie Y'a pas de problème Allez-y les gars Surtout partir avec un pote Et c'est de là Qu'est venue l'idée De tout se réunir Avec Anaïs Et La guide Voilà Ça va être incroyable Ça va être insane Vous aurez des nouvelles très vite Vous aurez des nouvelles très vite Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis Allez hop Tournez à gauche On est parti Il est quand même vachement puissant ce camion Ouais en même temps Ils sont tous puissants A vide Les camions Ils sont quand même relativement puissants Allez hop J'espère que la livraison N'a pas expiré Mais je pense pas Parce que j'ai fait assez vite quand même Yes Donc tractopelle 8 tonnes de tractopelle Donc on va même pas à Oulu On va à Kemi Donc on va un petit peu plus haut Et du coup on va découvrir des nouvelles routes Et ça c'est C'est plutôt incroyable Voilà Parce que du coup on a jamais pris ces routes Et voilà J'espère que Ça va vous faire kiffer Tout simplement les gars Voilà 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 Alors attends Comment ça se présente ici là Ok 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 On met les war ninge Les war ninge Hop J'ai trois Franchement J'ai trois Je vous jure Il nous est arrivé Ouais je peux vous raconter un peu les trucs Durant le stage Il nous est arrivé plein de trucs On a eu des aléas Et Mince C'est pas grave Et autant On y va On pourrait Limite on pourrait croire que c'était fait exprès J'ai l'impression que durant le stage J'ai vécu énormément de choses J'ai J'ai vécu Les routes barrées Les déviations impossibles Et donc des grands retards En livraison exceptionnelle J'ai vécu Les gens qui te parlent comme un chien Voilà Tu vois Ce genre de trucs Que j'étais pas forcément obligé de vivre Durant un stage Je les ai vécu Alors on m'a pas parlé à moi comme un chien Mais c'est mon chauffeur Qui s'est fait faire parler comme un chien Tu vois Alors que c'est le patron d'une entreprise Et tout On avait des heures de route derrière nous Enfin c'est insane Et Au contraire Ah bah ça m'a encore plus chauffé Ah ouais vas-y parle-moi mal Tu vas voir Non non mais vraiment Concrètement J'ai trop hâte Maintenant de la suite de l'aventure Tournez à droite Bah big up à toi Seb Seb le routier Qui m'a demandé des nouvelles sur Instagram Et à qui j'ai un petit peu dit Bah que le stage s'était bien passé Maintenant faut que je trouve encore deux entreprises Pour les deux prochains stages du coup J'ai pas encore cherché Je vais pas vous mentir Non pas Parce que J'ai pris la confiance Mais J'attends de débriefer avec mon formateur Avant de chercher quelque chose Histoire de voir qu'est-ce qu'il va me dire Parce que le mieux c'est quand même Que je trouve une entreprise permissée je pense Tu vois Mais donc j'ai quand même envie de débriefer quoi Et Et concrètement voilà Bah après durant le stage et tout Enfin très sympa Très très sympa vraiment En même temps Ce que je dis Une entreprise familiale C'est Voilà en général C'est des vrais routiers Très sympas quoi Et en plus grumier Donc niveau valeur Niveau valeur c'est au dessus Et bref Et du coup j'ai Il m'a appris Enfin des astuces Pas des astuces Mais il m'a donné des conseils Ses expériences de la route Évidemment Après c'est le principe du stage Tu vas me dire Mais voilà Il m'a dit plein de trucs Trop trop cool Et ça fait zizir quoi Ça fait zizir la famille Donc là le soleil est en train de se coucher On a 5h de route devant nous Il est 21h Prochaine coupure Dans 10h Tant restant 10h Bon bah écoutez les gars On aura pas besoin de dormir Donc ça va être une livraison De nuit malheureusement On va faire avec Enfin je dis malheureusement J'ai des gyrophares ou pas sur la remorque Attendez On est à gauche Non je pense pas Ah si j'ai un gyrophares Je viens de l'activer Hop Bon je suis pas en convoi exceptionnel Mais voilà J'ai quand même le gyrophares derrière Pour signaler du truc Hop Bon après c'est 8 tonnes Donc là ce que vous m'aviez dit Voilà 8 tonnes C'est quand même relativement classique Euh Voilà C'est pas incroyable J'ai déjà oublié le permis C Jusqu'à combien Tu peux transporter Je suis vraiment un connard Je suis vraiment un connard Je sais qu'il y a cette histoire De 3-5 7-5 Euh Permissé c'est au dessus de 7-5 Ou c'est justement en dessous de 7-5 Non c'est au dessus Je sais plus Mais quel bouffon Le mec très bien renseigné quoi Non franchement je sais plus Franchement je sais plus Donc là regardez l'anticipation Regardez Je suis fier de moi Niveau anticipation les gars Ça y est Je vais devenir un champion Euh Bon J'ai fait des conneries En début de vidéo Je pense que vous l'avez bien remarqué Mais Je vais essayer de faire Le moins de conneries possible Et voilà D'être le plus anticipatif possible Le plus anticip Le plus anticipationiste Non J'invente des mots C'est pas dégueu en soi C'est des très jolis mots Ce que j'invente Hop Allez tout droit Et vous savez quoi On va faire un truc De pute à clic Vous allez m'en vouloir Mais c'est pas grave Hop On va faire la miniature maintenant Je vous explique pourquoi Parce qu'on va terminer La livraison de nuit Donc après la miniature Elle va être de nuit Et ça donnera pas envie Et voilà Je vous le dis Donc on va se mettre comme ça D'accord Tac Avec le beau camion jaune On va se mettre bien devant Hop Angle de champ On va faire Ah non En fait c'est pas ouf De faire comme ça Mieux vaut faire comme ça Tac Voilà Je vous donne un peu Des conseils artistiques Tout photographiques Hop Et on prend en photo Et c'est le carré dans le Binks Voilà C'est un peu La petite technique là Que je viens d'improviser Parce que là tout le reste Il va faire nuit Donc niveau miniature C'est pas joli Par contre ça va être Très sympa à rouler En plus du coup C'est des petites routes Je pense C'est vraiment des petites routes Jusqu'au bout Qu'on va découvrir Donc ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment cool Et j'ai appris aussi Que les distances de sécurité Entre les camions C'est 50 mètres Non 50 mètres Si 50 mètres Non ou 25 Non je sais plus Mais c'est gigantesque Alors personne ne les respecte Mais c'est gigantesque Genre là Avec le camion devant Bon j'ai pas de problème Mais quand t'es sur l'autoroute Tu vois toujours des camions Qui se collent un petit peu Relativement tu vois Et même qui se doublent Evidemment Mais en fait du coup C'est pas bon Il faut genre 25 mètres Je crois Mais c'est gigantesque C'est C'est Jamais de la vie tu vois Enfin Genre quand il y a beaucoup de camions C'est impossible de voir ça Et c'est vrai C'était ma réflexion Mais du coup Comment je peux dire Mon tuteur Bref Avec qui j'ai fait mon stage Pareil Il me l'a dit En même temps que j'y pensais C'est que Bah ouais Pour doubler un camion Ça veut dire que tu dois Le doubler 25 mètres avant Ce qui est complètement con Bah franchement Il y a des trucs Alors Je dis heureusement Mais C'est pas souvent respecté Allez je refais une miniature Parce qu'il y a de l'eau C'est pas souvent respecté Par les chauffeurs Etc Et c'est normal Parce que C'est quand même Vachement C'est vachement ridicule Attendez par contre Cette miniature Elle est quand même mieux Que celle que je viens de faire Si je peux me permettre Genre là avec la station C'est génial Regardez On va faire ça comme ça Et au cas où Parce que c'est l'eau Qui m'a attiré Donc je vais faire une autre miniature Hop Je suis pas sûr Que ce soit Oh Oh alors Attendez Attendez j'ai une idée On va faire ça comme ça On va faire un mélange des deux Comme ça Là je pense qu'on a la miniature Les gars Je pense sincèrement Que la miniature Ce sera celle là Après trois essais On est quand même bien mieux Bon enfin voilà Euh Qu'est ce que je voulais dire là Ouais euh Ouais non Je voulais rien dire Non je sais plus Je suis perd En fait j'ai Là je me suis pas pris de notes Des fois en fait J'ai des choses concrètes A vous dire Donc je prends quelques notes Sur un papier Avec des mots clés Pour savoir Voilà pour pas que je me perde Dans ce que je voulais dire Là je n'ai rien noté J'y vais au feeling quoi Et euh Et donc voilà Ah merde c'est vrai J'ai plus de régulateur J'ai le frein moteur J'avais oublié Ah oui j'ai le frein moteur J'avais complètement oublié Faut que j'utilise lui Faut que j'utilise J'ai complètement oublié Je suis vraiment un caca Donc je vais l'activer Je vais le mettre au plus bas Ah ça marche bien Ça marche bien Ok parfait Euh voilà voilà J'ai quoi de nouveau dans ma cabine Pas grand chose Ah l'ourson Faudra que je le dégage L'ourson Je crois que j'ai un d'autre Allez tous trois Voilà Le frein moteur Qui m'a permis D'éviter un accident Je n'ai pas freiné une seule fois Non par contre Je vais arrêter de dire ça Parce que vous ne me l'aviez pas dit En commentaire que ça vous saoulait Mais j'ose imaginer Que ça doit être très chiant De m'entendre dire Toutes les deux minutes Et je n'ai pas freiné Le mec je le retrouve Ouah c'est magnifique Attendez 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 S'il vous plaît Attendez je viens de crasher partout Non Oh regardez on dirait Le mode réalistique brutal weather C'est magnifique Ah ouais Alors je ne peux pas faire La miniature dont je rêvais Je ne peux pas faire La miniature dont je rêvais Ah j'ai le seum Il faudrait que j'avance un peu plus Mais c'est magnifique C'est tellement beau Attendez on va avancer On va avancer un peu plus Je suis désolé De vous faire subir ça Mais c'est magnifique Mais non On ne pourrait quand même pas faire la photo En fait il faudrait que je sois A contre sens Pour pouvoir faire la photo là Ah c'est dommage Par contre si je peux faire A la limite ça A la limite ouais Je peux faire ça Franchement je ne sais pas Ce sera quoi la miniature Mais ça c'est magnifique C'est magnifique Magnifique J'hésite entre deux miniatures déjà Donc j'espère qu'on ne va pas croiser Trop de trucs jolis encore Parce que Sinon on va être dans le caca Mais je pense que je mettrai Comme d'hab Enfin comme d'hab Ça fait longtemps que j'ai pu faire ça Mais mettre des photos Sur instagram un petit peu Allez On arrive dans un village On va se calmer quand même Ah bah ça va c'est bon C'est déjà fini Excès de vitesse Non Bah ça ça ne sert plus à rien de ralentir Oh je suis daï Ça va si vite Ça va si vite ça C'est pareil Bah j'ai vu des choses Durant le stage Les mauvaises habitudes Et tous les trucs comme ça Mais Tu roules à 90 Tu vois un radar Et tu piles net Mais ça c'est plein de trucs C'est incroyable Bah ouais Franchement c'est Moi ce que je trouve con Je vais vous dire un truc Il y a un truc que je trouve con Sachant que je suis pas routier ou quoi Mais je vais quand même Dire moi ce que je pense Un petit peu Et vous allez me dire Si vous êtes d'accord ou pas Mais je trouve que Il y a une intolérance Et au contraire Même les gens Enfin les policiers Enfin les policiers Les gendarmes Enfin les Bref Il y a un focus dessus L'état est focus dessus Mais il y a une intolérance totale Envers les routiers Moi je pars du principe que Ok Bon bah Des routiers Il y a des bons Des mauvais Il y a de tout et de rien Tu vois Mais en théorie T'es censé être un peu Un professionnel de la route Tu vois dans tous les cas Suite à ta formation Alors pourquoi On blâme plus les routiers Que les automobilistes En gros En gros Je sais que c'est plus dangereux En soi Et que ça fait plus de drame Mais ce que je veux dire C'est que Voilà Les camions Ils se font Beaucoup surveiller Beaucoup contrôler Au niveau de leur poids Pas qu'ils dépassent Le nombre de tonnes Ce qui est Je pense Relativement normal Mais par contre Il y a un focus dessus Pareil avec les excès de vitesse De très peu Genre Ouais Les camions sont limités A 90 Et les camions Ils ont un frein Qui est mille fois plus important Que les voitures Ça c'est ce que j'ai appris Aussi par contre Alors du coup En sachant ça Dites moi pourquoi Les camions n'ont pas le droit De rouler à 90 Et Enfin Alors c'est bête Ce que je dis tu vois Mais voilà C'est limité 80 Un peu partout maintenant Donc les gens roulent à 80 Mais il y en a qui roulent à 90 Même plus Mais sachant que les camions Quoi qu'ils arrivent pas A rouler à plus de 90 Pourquoi on les laisse pas rouler à 90 Si il y a une voiture devant Qui roule à 80 Le camion il va pas lui rentrer dedans Il va pas le doubler Donc il va ralentir Mais si il est tout seul Devant qu'il y a personne Ou que devant ça va vite Pourquoi il peut pas rouler à 90 Et pourquoi il va se faire couillonner S'il se fait topper Pourquoi il y a pas cette tolérance Tu vois ce que je veux dire ou pas Sachant que Voilà Sans camion Y'a rien quoi C'est les camions qui livrent Les véhicules de gendarmerie C'est Tu vois ce que je veux dire Non mais bon bref C'est Donc voilà Ça c'était un petit peu ma réflexion Et je trouve ça con quoi Que les routiers doivent tellement se méfier Parce que les routiers doivent Non seulement se méfier de la route Des autres automobilistes Des gens autour Qui peuvent faire de la merde Mais ils doivent aussi se méfier des flics Alors que C'est pas censé être Enfin Je sais pas Y'a un truc bizarre C'est assez chelou C'est chelou On part vraiment sur le principe Que personne n'aime la police A partir de ce moment là Enfin je trouve ça vraiment Je trouve ça triste Parce que les flics sont gentils Mais c'est le système Ils tapent sur les camions Je sais pas pourquoi Et pareil Après y'a les bons et les mauvais C'est comme d'hab Mais bon voilà C'était juste ma petite réflexion Voilà Et là j'imagine certains Qui regardent ma vidéo Et qui sont dans leur camion Sur l'autoroute Donc je vous fais des big ups Je vous fais des big ups Oh c'est joli Ah mais attendez Mais c'est vrai On roule de nuit Mais pas réellement Parce qu'on est tellement Dans le nord Que en fait La nuit ne tombe jamais Il va être minuit Mais il fait encore jour Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Voilà je roule à 90 Bon y'a des travaux Mais y'a personne Y'a absolument personne Alors là Je crois qu'il y a un rond point Donc on va peut-être Un peu se calmer Niveau frein On va Alors on va faire chauffer Les freins les potes Voilà c'est bon C'est passé Ah oui d'ailleurs Du coup ce qu'il m'a dit aussi Et alors là vous allez être content Parce que j'ai appris ça Enfin j'ai appris ça A force du coup j'ai compris Mais au niveau des freins Parce que bah C'est pour ça Vous utilisez un max Le frein moteur Et les trucs comme ça Les freins additionnels Voilà Parce que bah voilà Après ça surchauffe Si tu freines trop Et tout ça surchauffe Les freins Les pneus Je sais plus quoi Et après les pneus peuvent Bah oui Bah après les pneus surchauffe Et après ça Boum Du coup Quand tu freines Avec la pédale Faut freiner Alors entre guillemets Fort mais Tu freines par à coup Faut pas freiner progressivement Comme en voiture ou quoi Mais faut freiner par à coup Genre tu freines Tu laisses couler Tu refreines Tu laisses couler Voilà J'ai appris ça C'est bon à savoir Du coup c'est ce que j'essaye de faire aussi Sur le jeu Alors on va laisser couler Ah il y a la police Prenez la deuxième sortie Oui par contre je suis d'accord avec vous Alors là par contre ouais J'ai vu dans les commentaires Le son est horrible Le son est horrible Avec les changements de vitesse Quand ça rétrograde Avec le frein moteur C'est horrible Bon faut savoir Forcément que En vrai Dans la vraie vie Ça tape quand même Parce que ça fait du bruit Mais c'est pas pareil Que quand t'écoutes Dans une vidéo Avec un casque Et sur Eurotruck C'est un petit peu différent Mais par contre Dans la vraie vie C'est aussi chiant Mais c'est différent Je suis d'accord Là c'est quand même Relativement horrible C'est quand même relativement horrible Disons le Mais bon Faut faire avec les gars Faut faire avec Y'a pas vraiment de mode Qui permet De rendre ça mieux J'ai déjà des modes Son Et ça change absolument pas Le bruit du moteur Donc bon Faut voir si on peut En trouver quoi Mais Voilà voilà Doudoudoudoudoudou Au Hulu 100 km Donc Au Hulu Nous notre destination C'est un peu plus haut Que Au Hulu Donc c'est vrai que Cette livraison Va être relativement Rapide Globalement Ah d'ailleurs Petite question Est-ce que par hasard Bah oui Tant qu'on y est Est-ce que par hasard Y'a des abonnés Qui sont sur le secteur Du lac Léman Alors pas en Suisse S'il vous plaît Par contre Moi je vais pas en Suisse J'ai rien contre la Suisse Mais moi je passe pas la frontière Sachant qu'en plus C'est la galère avec le virus Donc moi En France Je parle vraiment Donc aux alentours de Genève Mais en France Au niveau du lac Léman Est-ce qu'il y a des abonnés Qui vivent là-bas Voilà Juste pour savoir Voilà Puisque du coup Nous on sera dans les parages Au mois de juillet Donc voilà Donc ouais Je vous tiendrai au courant Pour ma formation Ce qu'il en est Vous me suivez sur Instagram C'est surtout en story Instagram Dont je vous dis des trucs Et voilà quoi C'est vrai que sur Twitter Je mets plus de conneries Qu'autre chose Je vais enlever le frein moteur Et je vais laisser couler Puisque là ça descend Donc là Je roule Sans consommer de gasoil Et ça Et ça Quel plaisir Là ça remonte un peu C'est quoi Je n'appuie pas sur la pédale Remarque Je n'ai pas beaucoup de tonnes Donc en fait Ouais non Je vais r'accélérer Oui parce que c'est vrai Camion grumier Avec le nombre de tonnes Qu'il y a derrière 40-50 tonnes Bah du coup Le camion Il avance tout seul Limite Genre C'est plat Le camion il continue Il s'en fout Bon bah impeccable Les plans phares ils ne servent à rien Ouais c'est joli C'est mignon C'est mignon par ici Dis donc Le DLC Iberia Je crois qu'il n'est toujours pas disponible Sur Ineba Ça me fait un petit peu chier Mais bon C'est pas grave Après là je ne vais pas vous mentir Pour le coup Ce n'est plus trop ma priorité De traillard de roadtruck A cause notamment Du coup de ma formation Evidemment Mais On a déjà beaucoup de choses à découvrir Or Iberia Et voilà Mais quand il sera disponible Je verrai pour me le prendre Evidemment avec grand plaisir Mais c'est vrai que je suis moins En mode Oh la la Iberia Oh regarde l'avion Oh la la Trop stylé Est-ce qu'on va le voir dans le rétro Pas du tout Ah c'était stylé quand même Ça c'était stylé mon pote J'ai pas encore freiné une seule fois Allez je freine Parce qu'à un moment donné Ça ne marchera pas sinon Hop Impeccable Prenez la première sortie Sortez maintenant Voilà Très sympa par ici Donc là la sortie au Hulu A 400 mètres Mais nous on va un petit peu plus haut Donc je pense qu'il doit nous rester Une heure de route Un truc comme ça Voilà Je suis un beau gosse Je suis un beau gosse Ça y est Bon là on est sur l'autoroute un peu Tornio Ouais On est un peu sur l'autoroute Mais on aura eu Des belles petites routes en tout cas Jusque là Donc plutôt sympa En plus pas trop de nuit Donc voilà Comme ça on a pu quand même Un peu voir Le paysage Dites moi en commentaire les gars Comme je suis moins régulier Evidemment dans les vidéos Ça me permet un peu mieux D'anticiper ce que je peux faire Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous voudriez éventuellement voir Pour le prochain épisode Pour la prochaine vidéo Est-ce que vous voulez Un trajet en particulier Une marchandise en particulier Un camion en particulier Un thème ou un sujet à aborder en particulier Est-ce que vous voulez que je sois avec quelqu'un Est-ce que voilà Dites-moi en commentaire Ce que vous voulez que je fasse Pour la prochaine vidéo Eurotruck Si vous voyez en commentaire Et que les idées Émises en commentaire Vous plaisent Regardez je fais ça bien Si il n'y a personne il faut faire ça C'est ce que mon tuteur m'a dit Je vais appeler tuteur Je ne sais pas si c'est ça Pour le faire Donc voilà Si vous voulez que je sois dans un camion en particulier Que je livre une marchandise en particulier Que je prenne une route en particulier Que je parle d'un truc en particulier Que je sois en vocal avec quelqu'un ou pas Voilà dites-moi Tout ça en commentaire Et voilà Et puis après c'est carré dans le bex quoi C'est carré dans le bex Je suis excité là Je suis excité parce que dans 3 jours Je retourne à mon auto-école Et voilà C'est tout Tu as des doutes Tu vois Et c'est Ah oui parce que Ah oui Dans la dernière vidéo Je vous ai parlé Enfin j'avais Alors attends Vas-y lui il va vouloir passer je pense Dans la dernière vidéo Je vous avais dit Ouais Enfin en début de vidéo Que j'avais eu des doutes Mais que ça m'est vite passé Et j'avais pas Enfin j'avais pas continué Ce que je disais Donc du coup c'est vrai Je vais pouvoir vous le dire Quand j'ai commencé mon stage Donc la semaine dernière Au tout début A un moment donné Je me suis posé la question Tu sais dans la journée Genre Je réalisais pas ce qui se passait Enfin si justement Je réalisais ce qui se passait J'étais en mode Mais frérot là Je suis dans un camion Avec Alors un gars que je connais pas Oui et non Voilà Et très sympa tu vois Mais je suis dans un camion Je veux vraiment faire ça de ma vie là Je vais rouler des camions Et là je suis avec Avec des grumiers quoi Le bois j'en ai rien Enfin moi j'y connais rien Je sais pas faire Ça m'intéresse pas Et Et assez vite Prenez la deuxième sortie Assez rapidement Je re-kiffais tu vois J'étais en mode Putain c'est la classe On est trop bien là Et donc du coup La première semaine J'ai eu des phases Mais très rares Mais très importantes quand même Où j'étais en mode Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là J'ai jamais fait ça moi J'ai une auto-entreprise D'audiovisuel Enfin Qu'est-ce que je fous là Tout ça parce que J'ai fait des vidéos Eurotruck Mais je suis complètement bête Et en fait Une fois que les 3 jours Était terminé J'étais très content J'étais très content D'avoir fini ces 3 jours De 12h Donc jeudi vendredi Et le week-end Voilà Bon après il m'est arrivé Des trucs dans ma vie perso Qui m'ont Mais Mais j'étais content D'avoir fini Et là cette nouvelle semaine Lundi, mardi, mercredi Mais j'étais au taquet Mon pote J'étais au taquet Et là je me suis dit Ouais 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 Je sais que c'est ce que je veux faire Et dites-vous bien Mais je crois que je l'ai dit Dites-vous bien que Comme dit le monde grumier Ne m'a jamais intéressé Ne m'intéressait pas Voilà J'y connais rien Bah résultat Je me vois très bien le faire Je me vois très bien le faire Alors manipuler les grumes Bon ça s'apprend Avec la grue et tout Ça s'apprend Mais Ça me dérangeait pas de le faire Vraiment C'est super intéressant Et Voilà Je me suis ouvert à ça Donc Si j'ai le permis CE Par la suite Sait-on jamais Moi Je peux aller dans leur entreprise Donc bref C'est incroyable J'ai eu des doutes Mais au moins Après ça m'a Reconforté Dans ce que je voulais faire Et Tu vois J'avais peur de mentir à moi-même Mais en fait En fait non C'est incroyable Là je suis plus motivé que jamais Les gars Voilà Voilà Fait chier Personne Il n'y a personne derrière Bon bah écoutez Tant mieux Et on est arrivé à Kémy Eh Kémy C'est pas le nom d'un abonné Je crois Je crois bien Allez Direction Kémy Tournez à gauche Allez le bruit dégueulasse Salut les collègues Un petit daf Pas du tout Je sais pas ce que c'était C'était un man je crois C'est joli par ici Bon bah pas eu d'accident Je crois que j'ai eu Une conduite relativement RP Donc ça c'est pas trop mal N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous en avez pensé En commentaire Comme d'habitude Et je n'ai même pas De De manœuvre à faire Et ça c'est cool Votre guidage routier Est maintenant terminé Hop Oh j'ai un peu peur Si ça va le faire Hop Voilà Impeccable Bon bah voilà les gars Oh j'ai oublié de klaxonner Ah Ah oui ça fait mal Allez On a même pas mis la rampe Du dessus Honte à moi Bon bah voilà les gars Ça fait plaisir Ça fait carrément plaisir J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo les gars Moi j'ai kiffé Moi j'ai complètement kiffé Vous savez très bien Et on passe un niveau Et on passe pas de niveau Bientôt niveau 38 les gars On a beaucoup de thunes Alors vous savez ce qu'on va faire Du coup en cette fin de vidéo Les gars On va faire un truc quand même Parce que j'ai remarqué un truc Gestion garage Tu vois la productivité On est pas mal Sur une majorité Par contre là Strasbourg il y a zéro Parce qu'il y a personne Il y a des camions Mais il y a personne What Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi J'ai des employés Qui ont disparu Chauffeur J'ai des chauffeurs partout Sauf là Bah qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai des camions Et pas de chauffeurs Soit un bug Mais Ah mais parce que J'ai peut-être acheté Beaucoup de camions Mais non mais ça m'étonnerait Bon c'est pas grave On va aller à Pôle emploi On va recruter On va recruter directement Ah Madison Madison voilà Ça c'est typiquement le profil Qui m'intéresse Madison Hop Tac Tac Euh Lui c'est éco-conduite Mais Allez il est mignon Indice de confiance Allez je le prends quand même Il va De toute façon il va Il va upgrade Il va upgrade Hop On a Jourage Je l'embauche direct Sur Strasbourg Il a une tête d'alsacien Pas du tout Et maintenant ce qu'on va faire Gestion garage On va améliorer les garages Ici par exemple Donc là Là où je suis en fait Euh On va l'améliorer Donc en Suède En Finlande Non je sais plus Ah oui on va voir une animation On va l'améliorer comme ça Parce que c'est quand même Un endroit où il y a Plein de belles petites routes Donc il y aura Voilà pas mal de livraisons A faire par là bas Donc on va voir ça Merde j'ai oublié d'enregistrer Non je rigole J'aime bien me faire Des petites blagues A moi même Voilà notre magnifique Nouveau gars Oh il est joli en plus Très joli Très sympathique Toujours un décor Papier mâché Mais En vrai la 3D Elle est bien faite La 3D elle est bien faite Allez c'est On peut pas zapper Ah si on peut zapper Parfait Et on va aussi Upgrade Strasbourg Après Ah oui on a aussi là On va tout faire les gars J'ai combien d'argent Et j'ai tellement d'argent les gars Euh On va tout améliorer les gars On va passer la cinématique Par contre à chaque fois Ça fait un chargement Donc ouais On va upgrade 3 garages Et du coup on va se prendre 6 camions Et 6 chauffeurs en plus Du coup Et là on va se faire De la moulasse quoi On va se faire de la moulasse A tonf Plus besoin de rien faire là Enfin déjà jusqu'à présent Il y avait presque Plus besoin de rien faire Pour gagner de l'argent Ah si seulement C'était comme ça Dans la vraie vie Hop On passe la cinématique Et on termine les amis Sur Ah non il y a même Ajaccio Que je peux upgrade Franchement ça m'intéresse pas On va juste faire Ah oui il y a Kirkenes aussi Ah oui j'ai plusieurs garages En fait que je peux upgrade Donc Strasbourg c'est bon Attendez Il me reste plus que Kirkenes Et Ajaccio On va Bah vu l'argent qu'il me reste On va On va déjà faire Kirkenes Et une fois qu'on a fait Kirkenes Je vais acheter tous les camions qu'il faut Tous les employés On regarde l'argent qu'il me reste S'il m'en reste encore assez J'améliore celui d'Ajaccio Mais Ajaccio je suis pas persuadé Que ce soit le plus rentable En plus avec les Ferry Je pense pas que ce soit le plus rentable Donc bon on va voir On va voir On va voir J'ai vu le tuto Si ça vous intéresse aussi Je mettrai en description Le tuto de L7C Fox Pour changer son quartier général Enfin pour changer Parce que vous savez Moi je suis à La Rochelle Mon garage principal Donc on peut changer ça D'une manière assez particulière Et je pense que je vais changer ça Parce que bon bah On commence toujours sur La Rochelle Sinon il faut que je voyage Et c'est chiant Donc on verra pour faire ça J'ai encore beaucoup d'argent Bon du coup Gestion camion On va Vendeur de camion On va se faire des petits plaisirs Pour mes employés On va pas partir sur du Iveco Chose que je faisais toujours au début Par contre on va partir sur du DAF Parce que ça reste quand même la base Hop En plus on va prendre le DAF d'ici On va acheter en ligne Et on va directement se prendre A chaque fois le DAF Space Je pense On va pas On va pas Non mais par contre En vrai Non tu sais quoi On va prendre le DAF X F Hum Il est beaucoup trop cher On va prendre celui-là Attends Il a 360 chevaux Et lui 370 Pour le peu de différence qu'il y a Ouais bon allez Attendez On va faire des plaisirs A mes employés les gars Volvo On va prendre du Volvo Je sais que là Il y en a qui vont se mordre les doigts Mais t'es pas sérieux Volvo c'est de la merde Euh Voilà tu vois Genre celui-là 420 chevaux 420 aussi 460 Trop cher Mais lui il est sympathique Allez on va prendre celui-là On va prendre celui-là à chaque fois Hop Direction Kirkenes celui-là On achète encore Kirkenes L'argent commence à descendre Euh Lui donc Ici donc en Finlande Finlande Et enfin Notre petite Non pas la Corse C'est Strasbourg Ouais on va pas améliorer la Corse Ajaccio On va pas faire On fera peut-être un jour Mais là on va pas faire Hop Et maintenant Y'a plus qu'à aller au pôle emploi Et on est parti Euh Et ben voilà Les routes sinueuses Tout ce qui est routes sinueuses Ça va être pour en haut Kirkenes Donc toi Je te prends Je te prends Calme-toi quand même Et toi tu vas à Kirkenes Avec ton petit Volvo Euh Toi tu fais très peur Toi tu fais très peur Toi je t'avais vu Donc je te prends Aussi pour les routes sinueuses T'es très mignonne par contre Voilà je tiens à te le dire Tu es très mignonne Euh Ensuite On a Roel Roel j'aime pas Toi donc toi je t'aime pas Marchandise fragile Patricia Oh toi tu seras bien à Strasbourg toi Toi tu seras bien à Strasbourg Je te le dis Hop Euh Non 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 Victor Tu me plais pas Toi par contre En vrai toi t'as des Ouais non toi t'as niveau marchandise Euh Ouais non Toi je te prends Toi je te prends Tu vas être en Finlande Oh Routes sinueuses Ah dommage Ca aurait été pas mal pour Bah du coup Finlande Hop Encore un pour Strasbourg Hum Lucas Lucas Bon toi tu vas t'améliorer Je crois en toi Je crois en toi Lucas Je mise tout sur toi Strasbourg Hop Et on est pas mal Et là on est full Là on est full Gestion garage On vérifie 5 5 5 5 5 Ouais on est full Là on est complètement full J'ai encore un jaccio Que je peux améliorer En tout cas c'est pas la priorité Ok et ben voilà Donc Strasbourg Productivité 0% Mais maintenant Parce qu'il y avait pas d'employés Maintenant on a une flotte complète On va voir On va voir qui seront Qui seront les meilleurs J'espère que ça a kiffé la vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Moi je vous kiffe Et je vous retrouve très vite Pour de prochaines aventures Sur Instagram je vous tiens au courant Je vous fais plein de bisous C'était Mcolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz